Voilà, nous sommes là, nous sommes rendus à cette émission aujourd'hui avec vous. Comment allez-vous la Guadeloupe? Comment vont tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre? J'espère que vous allez bien, car nous aussi, ici, ça va. Malgré les inconvénients que nous connaissons, des problèmes de santé, de restrictions, etc. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, nous sommes dans cette émission qui est essentiellement consacrée aux femmes. Nous allons plus axer cette émission, ces émissions-là, sur le monde des femmes. Pourquoi? Eh bien, parce que souvent, on a tellement de choses à dire et on se dit, « Oh, j'aurais bien aimé y aller, mais bon, elle ne ressort que des hommes. » Donc, voilà, nous allons faire un peu ce genre de choses, de favoritisme, quelquefois, mais nous laissons une fenêtre ouverte pour vous recevoir, messieurs. Comme vous l'avez déjà constaté, il y a une place pour vous. Mais le monde des femmes nous intéresse et nous avons vu que les femmes se dévoilent, parlent de leur travail, de leur famille, de leur passion. Voilà, les femmes doivent être à l'honneur à chacune de ces émissions. Et au sommaire, pour bien vous le prouver, nous allons recevoir ensemble une charmante personne que nous connaissons, on ne la présente même plus, mais bon, que voulez-vous, nous allons quand même en parler. Dans ce sommaire, je vous annonce Mme Mirella Angèle qui est avec nous. Ensuite, M. Eddy Babel qui est écrivain. Alors, Mirella, elle est dans un milieu que vous appréciez aussi, parce que souvent, elles ont tellement été sollicitées qu'aujourd'hui, il a fallu faire un peu de place à d'autres activités qui se sont greffées à leur activité, comme des parents en vacances, etc. Elle nous en parlera. Et M. Eddy Babel qui est devenu écrivain. Oui, il est devenu écrivain depuis un bon moment, malgré son tablier, malgré sa toque de cuisinier. Il est avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le voir, de le rencontrer, de faire sa connaissance ou de le redécouvrir. Ensuite, nous aurons à recevoir Mme Philomène Bicep qui vient pour nous parler aussi de tout ce qu'il y a eu comme avancé au niveau de cette maladie. Il a pris sa maladie à Mme l'andrométriose. Elle sera là justement pour nous parler des choses qui étaient en cours et qui aujourd'hui ont pris un petit peu d'ampleur. Les choses se dessinent pour ces personnes. Voilà, c'était cela donc pour le sommaire. Mais j'ai un petit conseil quand même à vous donner. Ce petit conseil pour faire partir une tâche. Comment on fait ? Eh bien, c'est simple. Quand c'est une tâche, M. Babel nous dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il s'est penché sur la question, une tâche de nourriture, de sauce ou autre. Eh bien, un petit peu de citron avec du bicarbonate de soude. Voilà. Vous allez bien, Mirella ? Ça va. Et vous, M. Babel ? Très bien. Alors, nous commençons avec vous, Mirella. Nous allons vous situer un petit peu parce que vous êtes dans une association. Vous êtes la secrétaire ou la chargée de communication ? Pas du tout. Je suis médiateur santé, animateur en gérontologie. Dans l'animateur en gérontologie, il s'agit donc d'une association dont le nom a changé. Je vous laisse donner le nom. Ça fait depuis que le nom a changé, tu nous as déjà reçu. Oui. C'est Famille Rurale à Grand Mounanou. Voilà, c'est ça. On va dégager, c'est que j'ai doutes. Alors, ma question est-ce qu'on a dit ? En s'amnit Grand Mounanou, c'est-ce qu'on a dit ? Et c'est Famille Rurale à Grand Mounanou. Et vous êtes située donc toujours à Bémao ? Toujours à Bémao, oui. Voilà. Et vous êtes en charge d'aider les familles et vous fonctionnez maintenant avec des loisirs en plus, des vacances en plus, comme vous organisez. Vous êtes plus nombreuses là maintenant ou plus nombreux ? Je ne sais pas si des hommes vous ont rejoints. Au niveau du travail, les hommes, non. Au niveau là, les vice-présidents, ce sont des hommes. Les trésoriers aussi, ce sont des hommes. Et ce sont des jeunes aussi. Donc, l'association est un peu mixte. Il y a de tous les âges et l'objectif pour nous, c'est d'impliquer nos jeunes dans ce parcours d'association qui associe la gérontologie à la parentalité. Mais on ne va pas parler de la parentalité. Nous, on ne développe pour le moment que la gérontologie. Mais avoir des jeunes avec nous contribuera à développer encore de plus en plus nos activités au sein de cette association. Pas mal ça. Oui, nous avons des jeunes. L'appel est lancé aussi ? Oui, c'est-à-dire que tous les jeunes qui veulent intégrer cette association. Nous avons un nouveau jeune, l'ergothérapeute, justement, qui souhaite intégrer l'association et nous accompagner auprès des familles dans son rôle d'ergo. Et c'est un métier qui est très important dans la vie et dans le quotidien d'une personne âgée. Super. Donc, vous avez aussi reçu un petit peu de sources selon ce que j'ai entendu dire. Eh bien, oui, nous avons répondu à l'appel à projet de la Conférence des financeurs financée par la CNSA, le Conseil départemental, l'AGRS et la CGSS. Et par rapport à cet appel à projet, nous avons souhaité toucher des secteurs comme Anse-Bertrand, Petit Canal, Mornalo, les 7, Marie-Galanté, Sainte-Rose. Donc, nous allons justement inviter ces personnes à nous contacter au numéro vert suivant, au 805-384-748, afin de se faire connaître pour que nous puissions les accompagner. Parce que même au niveau du Conseil départemental et de la CNSA, l'ARS, tout ça, il y a beaucoup de choses qui seront mises en place pour les aidants et qui seront mises en place pour nous aussi, structures accompagnatrices dans le rôle en tant qu'aidants de la personne âgée et aidants de l'aidant, que ce soit des associations de services à la personne, des entreprises qui se greffent dans le domaine pour accompagner les personnes âgées et les aidants. Donc, j'attends encore pour en parler un peu plus de ce projet, mais on va intervenir sur ces secteurs. Et c'est un plus pour nous parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se bat pour pouvoir amener un maximum d'activités et d'aides au niveau des aidants. Parce qu'il faut savoir, ce sont les premiers à souffrir de la perte d'autonomie ou de la capacité cognitive de leur personne, du parent ou de la personne qui s'accompagne, du proche aidée. Alors, dans ce qui s'est passé tout au long de ces derniers mois, je ne vais pas m'arrêter sur un mois en particulier, pardon, mais je sais que vous avez pu faire avancer les choses en matière de loisirs. Je sais déjà aussi que vous receviez vos personnes et que vous faisiez des ateliers, ces gens apprenaient à faire des bijoux, des paniers de flammes, des choses. Quand je dis ça, on a envie de croire que c'était du degré de la maternelle, mais c'est vraiment un travail de professionnel. On peut montrer, sur notre dépli, on a mis quelques photos, quelques images des activités que les personnes, que ce soit des personnes qui ont des problèmes cognitifs, ont réalisé, que ce soit à domicile ou dans notre espace loisir, parce que c'était vraiment pour nous un espace loisir, où l'après-midi, on reçoit avec les mesures sanitaires un peu moins de personnes, mais qu'on les reçoit, elles sont entre elles, elles peuvent discuter, échanger et faire des ateliers, que ce soit sacs, même leurs pantoufles. Elles font de la décoration de pantoufles, elles habillent leurs pantoufles, les bijoux, de la peinture. En fait, c'est varié. On avait fait aussi un atelier bien-être avec elles, parce qu'on a aussi une anesthésianteuse, une anesthésiante aux associations, qu'on sollicite lorsqu'on a besoin d'apporter un certain bien-être à un moment T pour les personnes, même pour les aidants, leurs aidants, ces personnes. Alors, comment ça se passe ? Pour venir, pour bénéficier de tout ce que vous proposez dans l'association, est-ce qu'il faut déjà s'inscrire au CCAS ? Est-ce qu'il faut passer par une structure ? Ou est-ce qu'on vient directement ? Pour s'inscrire, on peut soit s'inscrire auprès de nous, pour l'association directement, parce qu'en fait, comme tu dis, il y a plusieurs activités. Donc, à notre espace, les gens peuvent nous joindre, nous, directement, au numéro suivant, 06-90-99-84-95, ou 06-90-95-98-42. Sinon, concernant les appels à projets, parce qu'il y a la conférence des financeurs, mais aussi l'appel à projet Cap Excellence, que nous avons déjà démarré sur les quartiers prioritaires, et aussi sur BMAO, ces personnes-là peuvent s'orienter vers le CCAS pour se faire connaître, ou directement aussi vers nous, parce que nous allons travailler en partenariat avec le CCAS, mais les personnes qui ne souhaitent pas passer par le CCAS peuvent nous appeler aussi directement. Et nous avons, il faut savoir que nous avons une plateforme d'écoute, justement, qui est un numéro vert, où nous sommes de permanence, même le samedi, après-midi et le dimanche. Et c'est une plateforme d'écoute que vous avez initiée à cette période de Covid pour permettre aux gens de ne pas être isolés par rapport à cela. Oui, des personnes âgées qui sont seules à la maison, qui ont envie de parler, discuter, les aidant, quel que soit, en fait, parce que ça sert un peu pour... C'est une très bonne idée, et cette ligne est toujours fonctionnelle. Ah oui, oui, oui. Ils peuvent toujours appeler. Parce que c'est un appel gratuit, parce qu'il y a des personnes âgées qui ont des fixes, qu'ils n'ont peut-être pas envie d'appeler de fixes apportables, c'était la raison de l'incitiation de cette ligne. Parce que ça progresse par un 0,805. Alors, quand vous entendez 0,800, c'est du gratuit, c'est toujours gratuit. Oui, oui, c'est toujours gratuit. Oui, oui. Donc, je préfère avoir confiance. Donc, je peux le rappeler, c'est le 0,805. Je n'ai pas... 0,805, 384, 748. 805. 0,805. 300. 384, 748. Très bien. Alors, comment faire pour travailler chez vous en dehors du bénévolat ? Est-ce qu'il y a un volet où vous employez, où vous recrutez des aidants ? Est-ce que ce sont des gens qui doivent être formés ? Est-ce que ce volet-là existe déjà ? Nous avons recruté récemment, parce que l'association se développe. Il y avait une demande. Mais il faut être formé, oui. Nous avons des animateurs en tour de vie. Nous avons aussi des personnes, des personnes qui font office de dames de compagnie, parce que si nous mettons en place pour des parents qui ont besoin de répit, des dames de compagnie. Donc, les dames de compagnie ont le diplôme de DEVS ou d'AES, accompagnante éducative et sociale. D'accord. Donc, vous aurez peut-être, en cours d'année prochaine, vous en aurez encore à recruter parce que... S'il y a de la demande. En fait, c'est en fonction de la demande. Et que pour répondre aussi à ce besoin, parce qu'il faut savoir quand même, depuis cette période Covid, il y a eu beaucoup plus de varons. Oui, et c'est ce que me disait l'autre jour la banque alimentaire. Même au niveau de l'accompagnement, de l'écoute, nous avons beaucoup plus d'appels. C'est-à-dire que même une personne peut nous appeler que pour de l'écoute. Nous avons l'écouté parce que nous devons d'accompagner ces personnes en souffrance, d'accompagner ces familles. Et quand nous accompagnons un usager aidé, il faut savoir que nous accompagnons aussi l'aidant. Oui, c'est sûr. L'aidant a un travail quand même capital. Et très lourd. Et très lourd. Très lourd. Et puis, quand on entend des personnes qui critiquent, ouais, il a pour vous manger l'argent, arrête, c'est dur, c'est difficile parce qu'un aidant a un travail vraiment considérable à faire. Je vais te confier quelque chose. Même si la personne est couchée, ne se lève pas, psychologiquement, c'est un épuisement pour les dents. C'est sûr. Et les gens ne sont pas toujours conscients. Ils disent, ah non, c'est pas fatiguant, il est couché, il ne fait rien. C'est encore plus lourd. Oui, c'est encore plus lourd parce que déjà, si la personne a vraiment perdu toute l'autonomie, même au niveau de la motricité, donc il faut le nourrir, il faut lui donner à boire, il faut prendre soin. Non, il y a l'infirmière, c'est-à-dire que justement, ces personnes, quand ils font appel à nous, on commence à regarder ce qu'ils ont. Parce que nous, à famille rurale, on va orienter aussi les familles, d'où notre rôle de médiateur, on va orienter les familles vers l'existant. On travaille avec des associations de services à la personne, on peut travailler aussi avec d'autres associations qui font de l'animation pour pouvoir, que ce soit l'animation. On peut faire appel à M. Babel, comme tu disais. Ah, il faudra faire appel à M. Babel. Comme tu as dit tout à l'heure, on avait mis en place le vacances seigneur en jeu, où on a fait appel à un compteur, les gens étaient, waouh, ça les a rappelés de bons souvenirs. Et puis vous partez aussi dans les familles, c'est ça le truc. C'est-à-dire que vous faites des ateliers chez la personne qui ne peut pas se déplacer. Tout à fait. C'est ça, je trouve que ce petit truc-là donne une force à cette association que je suis du verbe suivre depuis sa naissance. Depuis sa naissance et je cherche à savoir son évolution en permanence. Au cas des HEP, moi, PESA, prends le téléphone au mot aussi et criez des toits en me aussi, moi, Dio, me, et association, là, ça, pas la gueille, tiens, mais, parce que vous faites un travail considérable. Oui. Et je ne saurais vous remercier assez de la part de tous ceux qui nous regardent. Et aujourd'hui, quand j'ai dit que j'allais recevoir Mirella Angèle, qui fait partie de cette association depuis sa création, je me dis, moi, Déris Abamoui, moi, Déris Abamoui, moi, Déris Abamoui, mais de toute façon, Mirella, on a donné les numéros de téléphone. Est-ce que tu as tout dit, on a brossé tout le circuit ? Oui, je voudrais juste te rappeler aux personnes des secteurs suivants, Hans-Bertrand, Petit Canal, Mournalo, Sainte-Rose, Marie-Galanté-Lessin, de nous appeler pour qu'on puisse pouvoir faire un ressentiment et les accompagner, les faire connaître ceux qui existent, ceux qu'ils ont déjà, pour pouvoir mettre en place des activités avec eux, des groupes de parole. Enfin, il y aura plein de choses à faire avec eux et même des formations, parce qu'il y a des organismes de formation de l'aidant, que nous pouvons les mettre en contact avec ces organismes, ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas où se former en tant qu'aidant. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de choses que l'aidant a droit, plein de choses qui existent pour l'aidant, dont la formation, et qui n'est pas anodin, que l'aidant peut pouvoir mieux accompagner la personne aidée. C'est sûr. Et après, si l'aidant veut s'installer à son compte dans sa ville ou quelque part, elle pourra toujours monter une petite structure avec d'autres personnes pour pouvoir... C'est-à-dire qu'en tant qu'aidante, peut-être quand elle a fini dans son rôle d'aidant, à ce moment-là, accompagner d'autres aidants, et surtout parler, parce que ce qui est important, c'est de faire l'échange de parole. On avait déjà commencé, justement, avant le Covid, les groupes de parole entre aidants, et où chacun échangeait sur ce qu'il vivait au quotidien. Et ça nous permettait d'avancer. Vous avez une petite question pour Murella, M. Edibabé ? Non, peut-être une petite subjection. Parce que moi aussi, je fais des ateliers, des ateliers culinéaires, bien-être, pour tout le monde, en fin de compte. Donc ça peut être aussi une petite idée pour... Exactement. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Oui, de toute façon, on est preneur de toutes formes d'ateliers. Il faut savoir que, nous, au niveau de la structure, c'est pas qu'on n'y pense pas. Des ateliers qui n'y déploient, pour le moment, on les fait à domicile, avec les personnes, quand c'est faisable. Au niveau de la structure, on n'a pas encore pu avoir un autre local. Je pense que nous allons devoir recevoir M. Edibabé. Oui, d'accord. Alors, quand je suis avec Merella, mesdames et messieurs, ça ne va pas nous parler de toute bêtise. Vous restez là, vous ne bougez pas. Si quelque chose vous revient, vous aurez l'occasion plus tard de... Pas de problème. ... de l'audire, vite fait. Mais sinon, M. Edibabé, vous êtes quelqu'un qui avait un métier, une profession. Vous êtes cuisinier. Cuisinier de formation, oui. De formation. Et là, force de quoi, vous avez décidé de bien peut-être étudier ce que nous avons chez nous, de bien côtoyer ce que nous avons comme produit chez nous ? Mais c'est surtout par rapport à déjà mon métier, parce que c'est vrai qu'à la base, j'ai été cuisinier. Et par la suite, en évoluant, je suis devenu formateur de cuisine. Donc, ce qui fait que ça me colle à la peau quelque part. Et c'est plutôt, les écritures, c'est plutôt dans le sens de la transmission. Transmission du savoir-être, du savoir-faire, et notamment du culinaire, avec nos produits du théoire. Alors, M. Edibabé a écrit ce livre, Les farines de tubercules. Pourquoi c'est bon ? Pourquoi les farines de tubercules ? Eh bien, il va nous l'expliquer. Pourquoi les farines de tubercules ? Exceptionnellement, pourquoi pas les tubercules eux-mêmes ? Mais enfin, j'ai commencé par un ouvrage qui s'intitule « Le fruit à pain dans tous ses états ». Donc, c'est vrai que c'est un livre de recettes de cuisine. Et j'ai exploré justement la farine de fruit à pain. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas étendre cette connaissance et aller vers nos tubercules ? Nous allons faire une petite pause pub tout de suite. Et nous allons revenir avec vous parce que j'ai raté cette pause pub.